Bonsoir à tous, chers frottos. Oui, je suis en tenue de maison. Ne m'envoyez pas. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien avec le petit post que j'ai posté ce soir. Et je vous conseille de le voir avant de commencer à voir cette vidéo ou tout au moins après. Mais je vous conseille de revoir cette vidéo après. D'avoir vu le commentaire. Donc là, vous la voyez. Ceux qui sont là, tant mieux. Ceux qui la verront après. J'en prier d'appuyer aussi sur le lien d'abord de façon à voir à quelle vidéo je fais allusion, à bien l'écouter jusqu'au bout et ensuite à voir comment j'ai résolu le problème grâce à l'hébreu et grâce au dictionnaire que j'ai fait, qui est merveilleux et qui nous ouvre des portes incroyables puisque ça nous permet de déchiffrer grâce à l'hébreu ancien notamment et surtout et sa structure. C'est aussi que son code marqué devant le qui sait ou sur le qui sait à Kabod sur le trône de gloire avec ce que l'on appellerait écrit en lettres de feu et incrusté dans le éven à saphir, c'est-à-dire la pierre de diamant de saphir qui soutient le trône. Et bien évidemment, c'est dans cet alphabet-là que a été écrit cet alphabet hébreu protocinaïtique. Et c'est grâce à son code que j'ai réussi à décoder non seulement d'autres alphabets puisqu'il est la clé de tous les alphabets. Et lui, et la chourite d'ailleurs, ça forme encore de trois grands alphabets hébreux très importants. Mais surtout, je parle de celui-là. Alors, tant mieux pour ceux qui ont vu la vidéo avant et ceux qui la verront. Et après, je conseille bien évidemment, après ce cours, de voir la vidéo et de revenir à ce cours, de le revoir une autre fois pour mieux comprendre. Alors, voilà ce que nous allons traiter. Il est question ici d'une découverte qui a été faite dans trois points de la Terre, notamment en Amérique du Sud, chez les Mayas, les Aztèques et un autre monument mégalithique. Et également sur les tablettes dites sumériennes et sur les grands monuments qu'on a à Sumer et en Bavilonie, en Assyro-Bavilonie, sur les représentants, les fameux dieux avec petit D. Bien évidemment, il y en a qui l'écrivent avec grand D. Sur la vidéo, elle écrivait avec grand D. Moi, j'écris avec petit D. Donc, les dieux qui ont créé ou participé quelque part à la création de l'homme. Alors, si on s'en tient d'un point de vue biblique, il n'y a qu'un seul dieu qui a été créateur de l'homme et il précise bien, il est bien précisé dans la Torah. Et ils ne courront pas ou n'iront pas après des autres dieux qui n'ont pas créé le ciel et la Terre. Et là, je pense que c'est une allusion directe à ces fameux Anunnaki qui sont des entités venant de notre monde, peut-être moins évoluées que certaines autres civilisations qui n'osent pas toucher au code génétique sans ordre de dieu, évidemment, et de dieu de l'éternel, je parle. Même s'il y a parmi ces Anunnaki un Anunnaki dont le nom est proche du nom de Yodke Vavke, il n'a rien à voir avec Yodke Vavke en réalité parce que Yodke Vavke n'a pas d'image. Cependant, il existe huit grands anges dans le ciel faisant partie du royaume de Dieu qui ont été appelés du nom de Yodke Vavke avant leur nom précédent leur nom. Et il y aura notamment le huitième roi ou le huitième de ces grands anges qui sera donc l'incarnation du Messie, qui s'incarnerra dans le Messie et qui, lui aussi, est appelé du nom de Dieu précédent. C'est tout. À part ces huit-là, il n'y en a pas d'autres. Donc, à vous de voir et de croire en fonction de ce qu'on vous présente ici aussi. Et tenez-en compte parce qu'à partir de là, vous préférez mieux distinguer les choses. Alors, on voit donc un tenant dans la main de ces Anunnaki, et là, on en trouve de très nombreux, tenant un sac, un sac comme là, comme j'ai dessiné là, vous voyez ici, un sac. Oui, un sac. Alors, c'est à peu près la forme qu'il y a le sac. Alors, il y a une corde qui est reliée et puis le sac en dessous. Or, le sac est aussi un panier, c'est donc, c'est aussi un panier. Donc, on peut prendre les deux mots, sale, qui veut dire panier, et tique, qui veut dire sac. En hébreu, pour analyser la chose. Et on va voir avec l'une comme avec l'autre des deux racines, comment on en arrive à trouver ce que l'on trouve. Alors, bien évidemment, ce sac a fait penser aux archéologues, qui l'ont trouvé donc aussi porté par Quetzalcoatl, le principe qui, dans la tradition, dans les traditions amérindiennes, représente le créateur du cosmos, le créateur global du monde, et plus ancien de plus de 6 à 7 millions que les enseignements venus par le biais des Anunnaki à Sumer. Les Sumers ont une relation peut-être avec notre cycle, post-diluvien et peut-être même peut-être un peu anti-diluvien, oui, mais ça n'a pas de portée avant, avant le cycle adamique. Alors, en fait, nous allons voir que les deux sacs se ressemblent énormément. Donc, bien sûr, ça vient d'une même tradition, mais des milliers de kilomètres et étant obligés de traverser les océans avec des moyens de navigation que n'avaient pas ni les uns ni les autres, donc des distances telles, à l'époque, c'était pratiquement impossible, donc il ne peut pas y avoir eu de correspondance entre les deux civilisations. Et quand bien même il en aurait-il eu, c'est certain que le problème aurait été le même, parce qu'on ne pouvait pas arriver à résoudre ce problème. Dans un cas, il s'agissait d'une création génétique à partir peut-être de méthodes qui ressembleraient aux nôtres en plus avancées, et dans l'autre cas, bien évidemment, ça représenterait le sac sur un plan symbolique, mystique et ésotérique, et là, évidemment, ce serait Hanor qui aurait laissé sa trace même dans les cycles pré-adamiques, puisqu'il a vécu dans les cycles pré-adamiques, qui aurait complété dans ce cycle adamique, puisqu'il est revenu en tant qu'énoque et il est reparti pour être retransformé en l'ange qu'il était avant son incarnation physique. Et là, sur le troisième lieu, c'est pareil, c'est un dieu qui tient, c'est un dieu local. Donc, d'un côté, cette opposition de la notion d'un dieu local, de quelque chose revêtant un certain pouvoir, étant pour pouvoir être considéré comme un dieu vis-à-vis des êtres humains, mais qui n'est pas un dieu, comme nous dit la Torah, qui a créé le ciel et la terre, duquel la Torah nous interdit absolument de faire tout culte, alors nous avons deux formes, si vous pourrez dire, d'ADN, ou deux formes de sacs, bien que le sac est le même, dans un cas, le sac symbolisant ce qu'il symbolise, s'est mis dans deux points du monde où seulement maintenant on a pu les trouver. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait attendre la génération des Rémières, qui est la nôtre, enfin dernière, celle de la fin des temps, qui est la nôtre, pour que les archéologues découvrent qu'il y a un sac ici, là-bas, ou un panier, tenu dans la main de Dieu, ici de Dieu loco, et là de Dieu loco, et là-bas, d'un principe divin qui lui représente quelque chose de plus cosmique, de plus abstrait, et qui représenterait un espèce de semeur universel dans les mondes. Alors ces deux notions-là s'opposent totalement. Elles s'opposent. Et vous verrez le documentaire, vous comprendrez mieux pourquoi, parce que le point d'opposition est bien, bien, bien signifié, mais nous allons essayer de régler ce problème. Car Hanor, qui à mon avis, a construit le grand disque maya, le disque maya, a laissé donc la trace pour retrouver la chose. Il savait qu'un jour, on découvrirait les deux lieux où ces choses-là sont, les trois lieux où ces choses-là sont incrustées dans la pierre, et qu'on se poserait la question, parce que c'est la question évidente à poser. Quel est le Dieu qui tient, là, le sac ? Alors d'un côté, on voit le sac tenu par un Dieu qui représente un Dieu cosmique, universel, global, créateur du ciel et de la terre, représenté sous une forme imagée, mais ça c'est le problème des traditions anciennes qui avaient besoin des fois d'imager les choses, mais en fait, on peut le prendre sur le plan allégorique. Et d'un autre côté, c'est présenté par des dieux ou des systèmes qui représentent des dieux locaux. Et là, on a un problème. On a un problème. Si le sac représente effectivement la mallette pour certains contenant, pour une civilisation plus évoluée que nous, tous les ingrédients composant les modifications, les possibilités de modification du code génétique, c'est valable pour les Anunnaki, mais ça n'est pas valable pour les autres, pour l'autre opinion. Et l'autre opinion, évidemment, Hanor, qui a su qu'on saurait décrypter la chose, l'a mis avant. Il a mis de la même forme, et fait transmettre, le sculpter de la même forme, de façon à ce que se pose la question. Et alors, voilà. L'hébreu va nous donner la définition. Alors, ici, nous avons un sac qui se dit tic en hébreu. Tic, dans la valeur numérique, est 510. 510 qui fait en valeur numérique yachar. Yachar veut dire droit. Sari, mon prince. Le prince droit, qui c'est ? Le scribe du ciel qui s'appelle Sarapanim, qui écrit tout ce que Dieu lui demande d'écrire. Alors, d'un côté, nous avons le principe cosmique universel qui était Hanor avant, bien évidemment de redevenir ce qu'il était, le prince des faces, le scribe du ciel. Et puis, de notre côté, nous avons le tic, c'est-à-dire le sac. Le sac, dans le sens du sac des mitzvot, que nous amenons dans le monde futur pour notre continuité, pour l'éternité. C'est-à-dire ce qui va constituer notre futur ADN cosmique et la continuité de celui-ci. Où la mort s'arrête après la vie, et à ce moment-là, il n'y a pas de continuité parce que le sac est vide, et à ce moment-là, on n'amène rien pour continuer notre création. Vous comprenez ? Donc, le sac représente aussi bien le sac qui est dans l'homme et chez l'homme, avec ses bonnes actions et les mitzvot qu'il a pu faire sur Terre qui vont lui permettre d'accéder à la vie éternelle, ou le sac représente un sac vide, qui peut représenter un sac vide qui fait qu'il n'y a pas de continuité après la mort. Ça, c'est le principe allégorique qu'on peut lire derrière un ancien du sac. Et alors, comment va-t-on relier sur un symbole du sac ? C'est vrai que nous avons le tic ici, donc le sac, tic, yachar en valeur numérique, qui est la racine de Yosher, la voie droite, un principe qui permet le maintien du monde et la recréation du monde du ticoune, et nous avons le mot ratique, dans lequel nous avons un oeil, un oeil, et tic, l'oeil sur le sac. Vous pouvez dire ratique, c'est l'oeil sur le sac. L'oeil sur le sac, génétique. Car on sait très bien qu'on allait faire l'association avec la mallette contenant les ingrédients et les matériaux pour faire les transformations génétiques. Et c'est ce que les tablettes de Sumer, qui ont été révélées maintenant, nous révèlent aussi. Nous appellons à penser là-dessus, d'accord ? On va voir combien c'est logique et par les gros décrités. Nous, nous avons le sac. Ce sac-là, c'est le sac de Akik, qui veut dire être, les deux premières lettres, et tic, qui veut dire le temps du tic. Quand on découvrira le tic, l'ancien, le tic, le sac, mais en fait, c'est l'ancien. Ce sac-là, on verra qu'il est très ancien, et qu'il dérive d'un Dieu qui, lui, est éternel, et sème la graine de la génération dans les mondes. Donc, l'ADN global, universel. Et on va voir que c'est égal, précisément, Akik a la valeur numérique de Sode-Tic, c'est-à-dire le secret du sac. Le secret du sac est égal à Akik, l'ancien. C'est l'ancien qui contient le secret du sac. Donc, si c'est l'ancien qui contient le secret du sac, il contient le secret de la génétique, de plan ADN. Mais alors, maintenant, nous allons voir, et là, c'est l'ADN universel, au-delà de l'ADN de l'homme. Maintenant, nous allons arriver à l'ADN de l'homme, qui, l'ADN de l'homme, contient 45 chromosomes, paires de chromosomes, pardon. 45, c'est la valeur numérique de Adam, de l'homme, et il contient, effectivement, le génome humain contient 45 paires de chromosomes. 45 paires est égal à 90 chromosomes, en fait. Eh bien, la valeur numérique de Sade, que nous avons ici, le Sameur fait 60, le Lamède faisant 30, nous avons 90, qui est la valeur numérique à la fois de Maïm, les os, qui permettent la gestation du fœtus à l'intérieur des os matricielles, mais aussi la valeur numérique de panier. Donc, le panier est le panier contenant l'essence génétique de l'être humain. Panier dont l'essence génétique, contenant l'essence génétique, qui, dans la main des Anunnaki, a été transformée. Comme dans les générations précédentes, Adam-Marie Chaun, qui ont été vouées à la destruction, nous trouvons dans la Genèse même marqué que les enfants de la race divine qui sont descendus sur Terre pour une mission précise ont dévié de leur voie et sont devenus les anges déchus, donc ils ont été relégués dans les plans inférieurs, dans les mondes inférieurs, qui sont les mondes de test, comme celui dans lequel nous sommes. Et donc, nous sommes objets de ces forces-là, qui sont les forces du monde du test. Voilà. Que certains ont pris pour des dieux jadis, mais qui ne sont pas les dieux qui ont créé le ciel et la terre, comme le dit la Bible, la Torah. Alors, ça, le panier, nous avons 90, certes, nombre des chromosomes, formés de 45 paires, mais en plus, nous avons la valeur numérique de taf, qui est le fœtus, taf, le fœtus, 89, avec son colère, avec son unité globale, qui fait 90. Donc, nous savons que taf, ici, va désigner le taf qui évolue dans les eaux matricielles, qui va devenir le fœtus. Mais il y a un autre nom synonyme au fœtus. C'est le mot Vlad. Vlad fait en valeur numérique 40. Alors, nous voyons que 40, nous allons le retrouver ici, vous voyez, comme ce cordon qui relie un côté à l'autre, du panier, vous voyez, c'est une corde, il est formé d'une corde. La corde se dit en hébreu, « chével ». « chével », on parle de « chévelé machiach », par exemple, les troubles de l'enfantement du Messie. On va parler de « chévelé l'ida », les troubles des souffrances de la mère lorsqu'elle engendre. C'est la même racine, « chével », « chévelé ». Mais « chével » fait en valeur numérique 40. Et c'est vrai que sinon, per nous que les lettres, nous avons « chalav », « chalav », ici marqué, vous voyez, « chévelé », « chévelé ». Alors que « chével », « chévelé », « chévelé ». Et bien, un « chévelé », c'est le lait. Le lait monte dans le sein de la mère après 40 jours. Effectivement, après 40 jours, on va dire que le fœtus est viable. On va l'appeler un « vlad ». C'est-à-dire un fœtus qu'on reconnaît viable parce qu'il a passé les 40 jours. Donc, il a eu une chance de devenir un enfant plus tard qui naît. Vous voyez ? D'où le mot « molade », on tient les lettres de même plus « vlad ». Même, c'est la matrice qui enfante le vlad qui sort à l'extérieur et qui devient le molade, c'est-à-dire le nez. Vous voyez ? Alors, bien sûr, « vlad », ce fœtus, dès qu'il a 40 jours, il est viable. Donc, quand il est viable, le lait, le sang, le dame, va se transformer. Vous voyez, le même ici, il fait 40, il représente aussi la matrice. Il va se transformer en sang et le sang va se transformer symboliquement et va devenir le futur lait que le bébé va pouvoir recevoir du sein de sa mère. Alors que, lorsque nous avons le mot « sal » qui est ici, « samerlamet », nous avons ici le mot « salerlamet », pareil, c'est la même racine, avec un « youd » et « lamed ». Le « youd », on le trouve dans Israël à la première lettre et dans Israël à la dernière lettre, le « lamed ». Et là, nous avons le fait de la naissance de l'enfant. La naissance de l'enfant dans le monde supérieur, puisque Jacob acquiert le nom d'Israël après avoir été béni par l'ange et là, on sait qu'il va acquérir l'éternité, la possibilité de renaître avec son ADN spirituel. Et là, nous avons la clé du sac ou la clé du tic ou la clé du slal qui va être le signe. Le signe qui va représenter cette spirale d'évolution puisque le signe symbolique la spirale. Voilà, vous l'avez fait ici, la spirale, même spirale que vous pouvez voir ici dans le mot Adam. Vous avez fait un cours là-dessus qu'en écrivant les lettres du mot Adam, vous avez le Aleph ici en haut, vous avez le Daleth ici, là et le même ici. Voilà. Donc, là, vous avez le même, Aleph, Daleth même. Ça forme le mot Adam, mais c'est vrai que quand on écrit les lettres en entier, et Aleph, on écrit Aleph, la Mède, P, Daleth, on écrit Dar, la Mède, Tav, et même, on écrit même, même. Et là, on part du centre parce que c'est le mercase alors que ici, c'est le makif. Le makif, ça commence par même comme le mercase commence par même. Alors, on va partir du mercase maintenant, on va parcourir les lettres dans leur sens et on va voir que les lettres supplémentaires forment le mot de Mithpalel. Mithpalel, ça veut dire il prie. Donc, quand l'homme prie, il constitue et il renforce son ADN spirituel qui lui est en forme spirale. Donc, nous avons le sal qui est la clé du sil et on voit que le yu de la Mède qui est en plus dans le mot slim par rapport au mot sale, c'est on se fait qu'on va passer donc de la valeur numérique de 90 à la valeur numérique de 90 plus 130 qui c'est 5 fois yu kebafke. C'est-à-dire 130. Donc, le 40 en plus c'est le 40 de la viabilité du fœtus de la montée du halaf dans le sein de la mer par les transformations du sang et du 40ème jour où le fœtus est viable jusqu'à la 40ème semaine où le fœtus après 9 mois car c'est le temps le plus exact va sortir pour devenir un homme un enfant masculin ou un enfant féminin. et là donc nous avons le tinnoc l'enfant qui contient aussi les lettres de tic le tinnoc qui il manque et vous avez le couf dans le mot tic ce qui veut dire que le tinnoc qui est l'enfant qui est le contraire de l'ancien le hâtik et bien l'enfant vient au monde mais il vit au monde un jour voilà pourquoi la valeur numérique du num vav qui est au centre de tic de tavi après il y a non vav et couf à la fin qui forment les trois lettres de tic un, un, deux et les deux lettres qui en sont en plus dans tinnoc dans l'enfant forment la valeur numérique de 56 qui est la valeur numérique de yom c'est le jour où l'enfant sort avec son tic c'est à dire avec son sac son sac de mitzvot par rapport à ce qu'il a à faire le tic des vies antérieures qu'il doit remplir et pour faire le le pour remplir son sac de de mitzvot de bonnes actions de façon à survivre après et faire comme Yacov devenir Israël c'est à dire entrer dans l'éternité alors bien évidemment nous avons au travers de la valeur numérique de salle encore un autre secret que je vais vous dévoiler là qui est fantastique vous avez ici le samer qui est la 15ème lettre équivaut ici valeur numérique 15 alors que le lamètre qui est fait en valeur numérique 30 fait en valeur numérique en dessous vous voyez 12 12 pourquoi parce que c'est la 12ème lettre alors que le samer est la 15ème lettre donc 12 et 15 font en valeur numérique 27 qui est le nombre des lettres de l'alphabet hébraïque 22 lettres plus 5 lettres ces 5 lettres là vont représenter les 5 lettres finales qui vont ouvrir la possibilité des lettres palatales de sortir des lettres palatales de sortir des lettres gutturales de sortir des lettres labiales et des lettres dentales ainsi que des lettres linguales ce qui va mettre en valeur les 5 extrémités que l'on trouve précisément dans l'alphabet proto-sinaïtique qui est là vous voyez les 5 extrémités je vous l'avais expliqué la dernière fois les 5 extrémités vont correspondre ici dans le alès aux 5 ouverture de la parole qui sont l'ouverture par le biais du garon en bas c'est-à-dire le guttural les lettres palatales en haut du trait horizontal les lettres linguales dans l'angle qui est ici les lettres labiales et les lettres dentales dans les 2 2 barres qui partent en angle et là nous avons la clé des 4 même 5 éléments puisqu'on va voir que les lettres se divisent en 5 teneurs les lettres qui sont disons d'éther éthérique les lettres qui sont de l'élément feu les lettres qui sont de l'élément terre les lettres qui sont de l'élément air et les lettres qui sont de l'élément eau qui vont influencer bien évidemment sur les tempéraments bilieux lymphatiques sanguins et nerveux ainsi que le 5ème élément qui va représenter l'homme spirituel qui lui n'est ni trop nerveux ni trop bilieux ni trop sanguin ni trop comment le 5ème j'ai oublié il y en a un qui m'a sauté là sanguin ni sanguin ni milieu ni nerveux ni lymphatique voilà donc ça ça va être l'homme spirituel le prophète l'éclairer l'illuminer le spirituel l'homme spirituel et donc nous avons les 5 éléments ces 5 éléments se combinent bien évidemment toujours avec les 22 lettres qui vont former la base de la structure de l'être humain et c'est ça qu'il y a dans le sal ici voilà dans le sal c'est ça qu'il y a alors les 22 lettres elles vont être d'abord des éléments qui vont permettre la confection des organes le foie la rate enfin bref tel que le séfiritziran ou le déchis et puis les 5 finales vont représenter les 5 états qui sont en être humain qui sont les états disons de spirituel mental émotionnel et physique voilà et puis nous avons au travers du symbolisme du 15 ici une relation directe et symbolique avec ce que nous trouvons ici le carré de Salomon alors que le sac est carré donc c'est aussi une allusion à ce qu'il y a dedans à l'intérieur ce fameux carré de Salomon nous savons qu'il est lié au symbole de l'adbar qui est l'alphabet qui est utilisé précisément pour la naissance selon les kabbalistes et puis bien évidemment nous trouvons l'adbar ici alef tet bet chet vous voyez et bien on va retrouver le bet et le chet ici le alef et le tet ici de l'adbar le gar guimel qui va aller avec le zaïm ici et qui font toujours faire un complément ça peut faire 10 et le petit au centre ça fait 15 donc ça va faire 15 dans tous les sens 1 2 3 4 5 6 7 8 et nous avons donc les 8 clés de lecture du fameux carré de Salomon qui contient 15 dans tous les sens de lecture horizontale les deux les deux pardon les deux diagonales et les trois horizontales ainsi que les trois comment on appelle ça horizontales et oh là là dites le moi vite j'ai oublié ça m'a échappé horizontale verticale voilà donc nous avons trois verticales 3,15 verticales et 3,15 horizontales ainsi que un mixture ici c'est-à-dire dans la diagonale alors la diagonale ça peut représenter le Aleph ou le X et c'est la clé du chromosome X ou Y qui est bien évidemment dans le code génétique humain mais précisément nous trouvons en horizontal 45 qui veut dire de l'homme sur le niveau femelle alors que dans le vertical de l'homme et la femme le recouplement va donner un zahar c'est-à-dire un être humain sortant de la dame qui est masculin puisque le trait au vertical symbolise le masculin et le trait horizontal symbolise le féminin ce qui fait que nous avons ici de la dame la possibilité grâce aux 45 chromosomes de faire soit un garçon soit une fille voilà la symbolique de ce fameux panier et alors on va préciser donc en fait pour conclure que ce fameux panier ce fameux panier lorsqu'il va construire la spirale c'est-à-dire en fait permettre l'évolution en spirale de l'ADN humain avec ses 90 chromosomes lorsqu'ils vont évoluer pendant les 40 premiers jours après la mort ils vont évoluer en spirale ils vont évoluer vers les mondes spirituels en spirale pareil avec un fœtus qui se maintient et qui va renaître effectivement le monde spirituel futur à venir voilà pourquoi il y a ce panier alors je vous souhaite à tous un bon Shavua Tov une bonne semaine et une bonne réflexion sur les vérités tellement profondes que la Torah nous enseigne et qu'au combien loin de certains commentaires que c'est vrai pendant l'exil on s'est accoutumé à chercher et à rechercher en commentaire de la Torah alors qu'en réalité la Torah nous débouche sur des vérités beaucoup plus fondamentales à une idée beaucoup plus profonde mais c'est vrai que si il y a eu un oubli de la Torah originelle à Babel et précisément à Babel c'est pas pour rien parce que ce lavage de cerveau ce lavage de crâne si on pourrait dire qu'il y a eu sur le peuple juif qui en une seule nuit a oublié toute la Torah et grâce à Dieu Ezra s'en est souvenu donc c'est le seul qui a pu recodifier la Torah et bien c'est un petit peu la faute aux Anunnaki ces dieux qui n'ont pas qui n'ont pas créé le ciel la terre qui se font passer pour des dieux et même des dieux créateurs de l'homme monsieur monsieur Zekhari Sitchin voilà c'est en réponse aussi à vos écrits allez amitié à tous et que Dieu vous bénisse réfléchissez bien et faites passer faites passer parce qu'il faut que ça passe il faut que ça passe ce message il faut qu'il se diffuse un peu c'est dommage de laisser tout ça en vrac aujourd'hui j'ai fait mon cours avec les les russes qui sont venus étudier chez moi les russes qui habitent en Israël et bien croyez-moi ils sont un petit peu plus évolués au niveau mental et spirituel que la communauté française religieuse parce que là les français dès qu'ils ont fait un peu tchouva qu'ils ont commencé à se mettre là qui passent sur la tête et qu'ils sont devenus un petit peu religieux et ils se croient très vite très très machin alors qu'en fait loin 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 trop loin de la Torah dans sa réalité on est et puis il n'y a qu'à aussi se référer à ce qu'a dit Jérémie et sur les prêtres qui ont commencé déjà à son époque à tronquer la tradition en vouloir en faire une religion il faut se prétendre de se remettre en cause et se dire bon recherchons les origines on n'est pas obligé d'écouter ce que dit un mec d'acadème ouais on fait ce qu'on a aujourd'hui et aujourd'hui c'est nous qui faisons et puis voilà et puis c'est comme ça non on cherche les origines parce que les origines c'est la vraie tradition allez au revoir et amitié à tous pour le tout on 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 Sous-titrage ST' 501